Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous présente le paillet à quatre ganses. Celui-ci fait partie de la famille des nouages à plat. Il servira à protéger une partie du navire, un pont, contre le coup ou l'effroîtement. Dans ce cas précis, on pourrait imaginer une poulie qui sortirait du centre, ici une poulie-pont, et lorsqu'il n'y a pas cette tension dans cette poulie, qu'elle viendrait taper sur le pont. Donc le cordage viendrait le protéger. Alors, pour commencer, vous allez réaliser une première boucle. Vous passez votre courant sur votre dormant. Vous allez ensuite repasser votre courant deux fois dessus, donc par-dessus cette boucle. On obtient un peu ce motif de bretzel, si je puis dire. Donc on a un, deux, trois passages par-dessus, et cette fois-ci on va passer par-dessous, dessous le dormant. Et à ce moment-là, on va alterner dessus, dessous, dessus. Donc, cette ganse qui est dessus, on le voit deux fois dessus, on va passer dessus. Celle qui est deux fois dessous, on passera dessous dans la lecture simple. Ensuite, on passera sur cette ganse qui est deux fois dessus. Donc on passera dessus. Et sur celle-ci, qui est donc dessous, deux fois dessous, on l'exploitera par-dessous. Donc on va traverser intégralement le nœud. Donc là, il suffit d'ajuster en fait la forme de notre paillet, de manière à ce que les gants soient tous uniformes et de la même forme, soient aussi grosses, que ce soit harmonieux tout simplement, avant de réaliser le doublage. Donc, retour au point de départ. On amorce déjà le doublage. Donc moi, il aurait de courant, je commence à ajuster mon nœud. J'ajuste les gants. De manière à ce qu'elles soient toutes de la même taille, de la même forme. Et ensuite, avec le dormant, je vais faire mon doublage. Donc là, rien de compliqué. Comme pour une baderne, je vais suivre le mouvement, tout simplement. Donc vous pouvez doubler, tripler, quadrupler si vous le souhaitez. De manière à lui donner plus de volume, plus de forme. Mais si la taille ne suffisait pas, je vous invite à faire plutôt un nœud de piton. Un nœud que j'ai déjà présenté. Et je vous laisserai le lien de la vidéo en description. Voilà, le doublage est déjà terminé, vous voyez. Et vous avez déjà un beau paillé à quatre gants, ce qui pourra protéger une partie du navire ou vous servir de dessous plat. Merci. 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 Merci.